Les recherches se poursuivent dans le sud-ouest du Japon pour retrouver d'éventuels survivants après la série de séismes qui a entraîné de nombreux glissements de terrain. D'autres sont à craindre compte tenu des récentes averses qui ont compliqué les opérations de sauvetage. Plusieurs habitants pourraient avoir été ensevelis vivants ou être toujours coincés sous les ruines des maisons. Le bilan à ce stade fait état d'une quarantaine de morts et de centaines de blessés. Les dégâts dans la région de Kumamoto sont considérables. Plus de 90 000 personnes ont dû être évacuées et relogées provisoirement. Beaucoup vivent dans l'angoisse d'un nouveau tremblement de terre. J'ai dormi ici, dit cette femme, car je pensais qu'il serait plus facile de fuir en cas de nouvelles répliques. Ces sinistrés attendent de recevoir de l'eau et de la nourriture. Beaucoup d'entre eux sont désespérés. Ma maison est détruite, dit cet homme. Je ne sais pas quoi faire. Comme toutes ces personnes qui ont été touchées, je n'ose même pas encore penser à l'après. Le gouvernement japonais a porté à 25 000 le nombre de soldats-pompiers ou médecins déployés dans la région. Tokyo devrait également recevoir l'aide de l'aviation américaine. Le gouvernement est porté à 25 000 le morbois. C'est parti.